Bonjour, Cercule encore, on est le 16 juin 2023, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen et Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants en toutes choses, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Il est celui-là qui nous protège, qui nous secoue en tout temps. Il est le Père rempli d'amour, Amen, et l'ami fidèle sur lequel nous pouvons toujours nous appuyer. Que son nom soit éternellement béni. Voilà, aujourd'hui je viens parler des surprises qui attendent les enfants de Dieu. Ouais, il y a des surprises qui nous attendent sur cette terre, et très très bientôt d'ailleurs. Malheureusement, beaucoup n'en sont pas conscients, et beaucoup vivent dans l'illusion d'un bonheur ou d'un départ, si bien que la réalité est très loin de plusieurs d'entre nous. Alors, pour la grâce de Dieu, je viens apporter certains éléments qui vont aider tous ceux-là qui veulent sortir de leur ignorance. Vous savez, l'ignorance c'est une maladie, une maladie très très grave. Tant et aussi longtemps que tu demeures ignorant, c'est-à-dire que les ténèbres te couvrent. Amen. Et tu n'as pas une idée de ce qui se passe autour de toi. Voilà pourquoi les gens cachent les informations, ils combattent ceux-là qu'ils voient, afin qu'ils ne puissent pas voir et qu'ils puissent demeurer dans l'ignorance. Tant que tu es dans l'ignorance, ton ennemi peut profiter de toi. Il peut abuser de toi. Et tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Mais qui écoute le flatteur? C'est l'ignorant. Mais une fois que tu sais qu'il est flatteur, pourquoi vas-tu perdre ton temps à l'écouter? Tu l'écoutes parce que tu ne sais pas qu'il est flatteur. Tu l'écoutes parce que tu penses que tu vas tirer quelque chose de lui. Mais à partir du moment où tu sais que c'est un flatteur, allez, c'est fini. Il n'a plus une emprise sur toi. Alors c'est ça qui se passe. Tant et aussi longtemps que l'enfant de Dieu est gardé dans l'illusion, alors on peut lui raconter des histoires. On peut continuer de l'enchaîner. On peut continuer de le garder dans le filet. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, Priez sans cesse, afin qu'il vous soit donné d'échapper. Luc 21, le verset 36. Priez en tout temps, afin qu'il vous soit donné d'échapper. Échapper à toutes ces surprises-là, préparer soigneusement pour piéger l'encontre de Dieu. Alors une de ces surprises se trouve dans Luc 17. Notre Seigneur Jésus-Christ nous en a parlé. Et dans Luc 17, le verset 26 dit, Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le délige vint, et les fit tous se périr. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera apparemment. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Noé sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Donc, on voit l'effet de surprise ici, prenant l'exemple de Noé. L'hôte lui-même ne savait pas ce qu'il attendait ce jour-là. Il s'est levé et la vie était pour lui comme d'habitude. Mais béni soit l'éternel de ce que, il avait son oncle Abraham qui avait une relation avec Dieu. Abraham était un homme de prière, un homme de foi, un homme qui craignait Dieu. Et Dieu a dit, cacherais-je à Abraham ce que je m'avais fait à Sodome ? Pourquoi ? Parce que alors que des étrangers étaient en train de traverser le territoire d'Abraham, alors que des étrangers étaient en train de passer non loin de l'endroit où Abraham habitait, Abraham les a invités à venir chez lui. Pourquoi ? Parce qu'il était un homme affable. Il était un homme qui savait accueillir. Il les a accueillis, il a prêté de la nourriture pour eux, soigneusement apprêté, pour se rendre compte que c'étaient les anges de Dieu. Comme ils ont été bien reçus, voilà pourquoi l'éternel a dit, cacherais-je à Abraham ce que je m'avais fait à Sodome ? Et Abraham s'est mis à intercéder. Abraham a dit que, mais attends, est-ce que c'est à 50, tu vas détruire la ville ? Dieu a dit non. Abraham a dit, mais c'est à 40, Dieu a dit que je ne veux pas détruire. Abraham a dit, mais c'est à 20, Dieu a dit que je ne veux pas détruire. Et Abraham a demandé, je ne sais pas s'il allait jusqu'à 10, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si c'est arrêté à 20 ou 10. Mais toujours est-il que, de chez Abraham, ils sont partis à Sodome. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas été accueillis à Sodome. Ils ont été accueillis chez Abraham, les gens les ont respectés. À Sodome, l'autre les a accueillis, les a fait entrer chez lui. Mais après, la ville a voulu abuser d'eux, sur tous les plans. Pour montrer quel type de personnes étaient dans cette ville, la ville de Sodome et Gomorre. C'est l'autre qui les a accueillis. Ce ne sont pas les autres. Mais les autres, à travers leurs fenêtres, ont vu qu'il y avait des étrangers qui étaient venus. Chez l'autre. Et quand la nuit est arrivée, ils sont arrivés chez l'autre. Ils ont dit, donne-nous les gens qui sont entrés chez toi là. Donne-nous-les, afin qu'on puisse abuser d'eux. Et c'est dans cette discussion que finalement, les anges ont presque poussé l'autre dehors pour sauver sa vie avec celle de sa femme et puis de ses filles. Et il a dit à l'autre, tu n'as pas beaucoup de temps. Sauve-toi et ne le regardez pas en arrière. Et le feu a été mis. L'autre a été presque poussé dehors, comme je dis. Et le feu a été mis dans la ville. L'effet de surprise a pris tout le monde. Tout le monde, y compris l'autre. Mais l'autre doit son salut à son oncle Abraham qui priait, qui intercédait. Et il a été sauvé ainsi. Parce qu'il y avait une personne qui priait pour lui. Alors, on est dans le temps de Sodome et de Gomorre. On est dans le temps de Sodome et de Gomorre. Au temps de Noé. Et dans le cas de Noé, il a été dit à toute la population du temps que la terre serait détruite. Mais que tout cela qui entrait dans l'arche serait sauvé. Et évidemment, ils se sont moqués de Noé. Et Noé a bâti l'arche. Il a bâti l'arche. Ils disent que ça a pris 100 ans à Noé. Et Noé est entré dans l'arche. Et les autres ont péri. Noé a été sauvé ainsi. Et il a sauvé la race. Et l'effet de surprise était encore là. Parce que les gens mangeaient, ils buvaient, ils festoyaient. Ils n'avaient pas idée de ce que Dieu était en train de préparer. Peut-être entendait-il parler d'un déluge. Mais toujours est-il qu'ils n'ont pas pris la chose au sérieux, au point de construire l'arche avec Noé. Parce que Noé était sauvé. Lui et sa famille. Pas les autres. C'est comme ça qu'on sait qu'il y avait un homme juste dans le pays ou bien dans la ville. Et les autres étaient versés dans les séductions du moment. Alors, c'est dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Nous sommes dans le temps du jour du fils de l'homme. Mais au fait, quand on lit ce passage, on a tout simplement l'impression que ça se limite au niveau des festivités. Ou bien des plaisirs de la vie. On a l'impression que c'est juste une affaire de mariage, de mener une vie de luxe. Et puis, voilà, on s'arrête à ce tour-là, à ce niveau-là. Le niveau de construction, le niveau d'un bien-être social et tout ça, on s'arrête juste à ce niveau-là. Mais le test va plus loin. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Au temps de Noé, il y avait des géants. Il y avait des géants sur la terre au temps de Noé. Alors, Genèse 6 nous dit que, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, mes filles leur maquirent. Et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent, ils les prient pour femmes. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher et ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Le verset 4. Après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Mais, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je vais m'arrêter là. Donc, on connaît ce texte-là. On nous dit, dans les temps de la fin, il en sera content de Noé. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de pointer ici ? Dieu pointe la présence des géants. Tantôt, ils sont appelés les Anakis. Tantôt, ils sont appelés les Néphilives. Ils sont appelés, au fait, de différents noms suivant les différentes régions. Et dans notre temps, on les appelle les Aliens. Pourquoi Aliens ? C'est-à-dire les gens d'une autre race ou bien des gens d'ailleurs. C'est ça, Aliens, ils ne sont pas des humains, au fait. Aliens, parce qu'ils viennent d'ailleurs. Alors, ce qui se passe dans notre génération, c'est que les gens ont tellement été maintenus dans l'illusion, dans le théâtre, dans les comédies, les films, que, quand ils regardent des films, qu'on leur présente des géants, ils parlent de futurisme ou bien de quelque chose de futuriste, quelque chose, je ne sais pas comment on utilise ces termes, mais excusez-moi parce que moi, je ne regarde pas tellement ces choses-là. Je ne sais pas comment on les appelle, mais plusieurs qui regardent les films ont l'impression que c'est juste une invention de Hollywood et que c'est juste pour les entretenir. Et, ils n'accordent pas tant d'importance. Il n'y a pas une meilleure manière de faire passer la vérité dans les plaisanteries pour les gens du monde, pour l'ennemi. C'est comme ça qu'ils font. À tous les jours, l'ennemi fait passer la vérité des dieux aux enfants de Dieu comme si c'était des blagues. Et les enfants des dieux se mettent à rire. Pour eux, il n'y a rien là. Ils pensent que c'est de l'amusement. Mais au fait, ils ont pris cette vérité dans la parole de Dieu, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la Torah, peu importe l'endroit où ils l'ont pris. Ils l'ont pris dans la parole de Dieu et ils viennent le présenter à l'humanité comme si ça venait d'eux et comme si c'était juste du divertissement, comme si c'était juste une façon de s'amuser de la vie. Et les enfants des dieux ne réalisent pas qu'on est pleinement dans le temps de Noé, mais surtout, on est dans le temps de ces géants-là. Les géants sont là sur la terre. Peut-être qu'on ne les appelle pas quel est le nom ? Anaki ou bien, je ne sais pas leur nom. On les appelle couramment, couramment, on dit, ils sont les aliens. Mais ils sont là. Ils sont des géants. Et ce qui se passe, c'est que c'est eux les faits de surprise. On a été éduqués à ne pas les attendre. On a été éduqués à réfléchir dans ce qui est futile. Alors, les gens sont dans l'illusion. Alors, Dieu nous a dit qu'il va venir établir son règne sur la terre. Les enfants de Dieu ont été enseignés qu'ils vont s'en aller de la terre. Alors, au lieu qu'on ait plein pied sur la terre, on a plutôt le regard tourné vers le haut. Si bien que l'ennemi est tout simplement en train de ravager le champ sous le regard de l'enfant de Dieu qui est rempli d'illusions, qui est rempli d'ignorance et qui se fait arracher sont dus sous ses yeux. C'est à peine si on mentionne le temps de Noé dans nos églises. C'est à peine si on mentionne les géants dans les différentes églises. Même au temps de Josué Moïse et Josué Amen Israël a rapporté la présence des géants. Nombre 13 le verset 1 à 3 L'Éternel parla à Moïse et dit Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya au désert de Paran. D'après l'ordre l'Éternel, tous les hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Verset 21 Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le pays de Saint jusqu'au Rehob sur le chemin de Amman. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Anima Secaï et Talmaï enfants d'Anak Hébron avait été bâti sept ans avant Tson en Égypte. Donc déjà ici au verset 22 on nous parle enfants d'Anak. Qui sont les Anak? C'était des géants qui ont existé sur la terre. Le verset 28 nombre 13 Mais le peuple qui habite le pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Zéhiciens les Jébiciens et les Amoréens habitent la montagne et les Canadiens habitent près de la mer le long du Jourdain. Caleb fut taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit Montons en parlant du pays nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore des habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes de haute taille et nous avons vu les géants enfants d'Anak de la race des géants nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Verset 6 Nombre 14 Parmi ceux qui avaient exploré le pays Josier fils de Noun et Caleb fils de Jepuné déchirèrent leurs vêtements et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon excellent. Si l'exemple nous est favorable il nous mènera dans ce pays et nous le donnerons. Il nous mènera pardon il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays qui coule c'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelle contre l'éternel et ne craigne point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir l'éternel est avec nous ne les craigne point. Alléluia donc voilà il y avait des géants le peuple les dix espions étaient dans la peur ils ont apporté un témoignage vraiment qui ne fait pas mais Caleb et Josué ont dit oui il y a des géants mais nous allons les terrasser Amen et c'est ça que Dieu attend de chacun de ses enfants dans le temps dans lequel nous sommes parce que oui il y a les géants qui vont se manifester c'est écrit c'est dit mais nous avons évolué loin de cela tout est caché voilà pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus Christ quand viendra la fin il a dit pourvu que vous ne soyez pas séduits on est dans le temps de très très grande séduction la séduction n'a pas commencé avec notre génération ça n'a pas commencé dans les années 2000 non la séduction elle a commencé depuis le temps des apôtres Jean a dit il y a déjà maintenant des antichrists mais c'était juste au début donc la séduction elle remonte à très très loin les choses sont cachées de manière à garder l'information exprès mais il nous revient d'aller chercher de creuser de fouiller de frapper afin d'être éclairé Jésus Christ a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre si tu ne connais pas la vérité comment vas-tu te libérer mais une fois qu'elle vient à toi tu es capable de prier déjà une fois qu'une chose vient à toi c'est fini tu es éclairé voilà pourquoi l'ennemi travaille d'arrache-pied pour cacher la lumière aux enfants de Dieu parce que alors qu'ils sont ignorants de tout ce que Dieu a préparé pour eux il peut les voler dont il leur vole leur avenir il leur vole leur destinée il leur vole leur vêtement blanc il passe son temps à voler 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 l'enfant Dieu est dans l'ignorance mais le jour où tu décidas de sortir de l'ignorance c'est ce jour là que tu commenceras à combattre l'ennemi parce que tout ce qu'il veut c'est te garder loin de la vérité et les enfants de Dieu ont été gardés loin de la vérité à la venue de ces géants là dans le livre de Jude je vous laisse aller lire Jude c'est le demi-frère du Seigneur Jésus Jude parle d'Enoch Jésus parle d'Enoch quand je dis Enoch Jude parle du livre d'Enoch Jésus parle du livre d'Enoch Enoch était étudié du temps des apôtres et Enoch relate tout ce qui se passe ou bien ce qui se passera avec ces géants là il relate cela et ce qui est dommage dans notre temps c'est que l'information a été cachée aux chrétiens les dit enfants de Dieu et l'information circule partout il suffit d'aller dans les librairies dans les ventes des livres il va y avoir plusieurs livres sur les anges et tout et ceci cela mais ils ont tiré ça du livre d'Enoch ils se font plein d'argent dans le monde et l'enfant de Dieu qui est dans la maison de Dieu il est ignorant il a été éduqué à être dans l'illusion et pour encore le garder dans l'ignorance on lui dit tu vas quitter Jésus Christ va venir te prendre tu vas quitter tu vas quitter tu vas partir au ciel et il est là dans cette illusion là alors c'est écrit la venue des géants on ne peut pas les empêcher de venir c'est écrit dans Esaïe 13 Esaïe 13 voilà ce qu'il dit oracle sur Babylone révélé à Esaïe fuite d'amote sur une montagne nue dressée une panière faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tirans j'ai donné des ordres à ma sainte milice j'ai appelé les héros de ma colère ceux qui se régissent de ma grandeur on entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux on entend un tumulte de royaumes de nations rassemblées les ténèbres des armées passent en revue l'armée qui va combattre ils viennent d'un pays lointain de l'extrémité des cieux l'éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée j'émissais qu'à le jour de l'éternel est proche il vient comme un ravage du tout puissant c'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu ils sont frappés d'épouvante les spasmes et les douleurs les saisissent ils se tordent comme une femme en travail ils se regardent les uns les autres avec stupeur leurs visages sont enflammés voici le jour de l'éternel arrive un jour cruel un jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière le soleil s'obtircira de son léveuil et la lune ne fera plus luire sa clarté je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités je ferai cesser l'orgueil des otains et j'abattrai l'arrogance des tyrans je rendrai les hommes plus rares que leurs fins je les rendrai plus rares que leurs dophires c'est pourquoi j'ai branlé les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'éternel des armées au jour de son ardente fureur Joël le livre de Joël Joël 2 son la trompette ancien Faites-la retenir sur ma montagne sainte que tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'éternel vient il est proche jour de ténèbres et d'obscurité jour de nuée et de brouillard il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'a jamais eu et qui n'aura jamais dans la suite des âges devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante le pays le pays était auparavant comme un jardin d'éden et depuis c'est un désert affreux rien ne lui échappe et les voir on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers à les entendre on dirait un bruit de char sur le sommet de la montagne sur le sommet de la montagne où ils bondissent on dirait un pétillement de la flamme de feu quand elles consument le chôme c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat devant eux les peuples tremblent tous les visages palissent ils s'élancent comme des guerriers ils escaladent les murs comme des gens de guerre chacun va son chemin sans s'écarter de sa route ils ne se pressent point les uns des autres chacun garde son rang ils se précipitent au travers des treillis sans arrêter leur marche ils se répandent dans la ville courent sur les murailles montent sur les maisons entrent par les fenêtres comme un voleur devant eux la terre tremble les cieux sont ébranlés le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat l'éternel fait entendre sa voix devant son armée car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant car le jour de l'éternel est grand il est terrible qui pourra le soutenir donc voilà il y a une armée qui est décrète ici mais qui est cette armée c'est l'armée des géants ils viennent d'eau ils viennent des profondeurs de la terre ils sortent de la terre oui ils sortent de la terre ils sont déjà en train de remplir notre terre peu importe l'endroit et ça va continuer ici jusqu'au grand jour de l'éternel maintenant comment se fait-il qu'on ne sait pas ces choses là comme je l'ai dit tantôt on est maintenu esprit on a été maintenu esprit dans l'ignorance on nous a dirigé à nous occuper d'autres choses et aujourd'hui encore nous sommes dirigés à aller ailleurs aller étudier aller voyager à nous concentrer à notre travail au lieu de faire des recherches pour garder notre âme on est au courant de rien on est dans l'illusion la plus totale on ne sait pas ce qui se prépare ce qui se trame dans les lieux obscurs pour piéger l'humanité et en particulier l'enfant de Dieu ceux-là qui n'ont pas le Seigneur quand ça sera compliqué ils vont juste obéir aux différents leaders qui seront devant lui devant eux mais toi l'enfant de Dieu tu ne peux obéir qu'à Dieu et à Dieu seul mais si tu n'es pas préparé et que tu te laisses emporter par les mensonges et les séductions tu auras tout simplement vendu ton âme alors que c'est le temps où tu dois te battre jusqu'à la fin pourquoi ? parce que on est presque à la fin la fin est à porter elle est à porter mais il y a des surprises ça et là afin de retenir le plus grand nombre dans les ténèbres et de les séparer à tout jamais de Dieu mais pour que ce ne soit pas ton cas toi tu as besoin d'évoluer à contre-courant afin de demeurer dans la lumière et d'aider les autres à être dans la lumière c'est le combat du moment mais si tu ne sais pas qu'il y a des géants qui arrivent si tu ne sais pas que ceux-là qu'on appelle aliens ce n'est pas tes amis alors tu ne seras tout simplement dans le leur apparemment les gens font des films dans lesquels ils sont présentés je veux dire les aliens sont présentés comme des personnes gentilles comme des personnes sur qui tu peux te reposer ou t'appuyer comme des amis non ils ne peuvent pas être tes amis parce que c'est des esprits c'est des esprits qui sont morts depuis longtemps et qui reviennent c'est ça dans le livre d'Enoch je vous conseille de lire beaucoup le livre d'Enoch ok il y a toutes les informations dans le livre d'Enoch c'est dit je vais lire je ne sais pas où est-ce que je peux commencer à lire ok dans le livre d'Enoch pardon le chapitre 9 ça dit le verset 7 ils leur ont découvert les crimes les plus abominables et les femmes ont enfanté des géants et toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont morts élèvent leur voix vers toi et font monter leur plainte jusqu'aux portes du ciel leur gemissement monte vers monte vers toi les hommes ne peuvent se soustraire à l'iniquité qui couvre la face de la terre or tu connais toutes choses avant même qu'elles existent tu connais toutes choses tu sais tout ce qui se passe et cependant tu ne nous dis rien pour tant de crimes que devons-nous faire aux méchants et ça c'est Enoch qui écrit c'est la partie que je voulais lire c'est les femmes ont enfanté des géants et voici toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité et le chapitre 15 Dieu qui parle à ces anges déchus qui sont allés vers les femmes Dieu leur dit aussi ne vous avez-je point donné les femmes parce que esprit pur vous deviez habiter dans le ciel et maintenant les géants qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair seront appelés sur la terre les mauvais esprits et leur demeure sera sur la terre ils procréeront à leur tour de mauvais esprits parce que parce que parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être parce que c'est des c'est des saints vigilants qu'ils tirent leurs origines ils seront donc de mauvais esprits sur la terre et on les appellera esprits du mal la demeure des esprits célestes est le ciel mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre les esprits des géants seront comme les nuages qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce peste guerre famine maladie etc deuil ils ne boiront ni ne mangeront invisibles à tous les regards écoutez bien invisibles à tous les regards ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage lors de la mort des géants quelque part caillent leur âme lorsqu'elles abandonnent leur corps tâchent que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement donc les géants c'est le fruit entre les anges et les êtres humains et ces géants quand ils meurent ils restent sur la terre leur esprit c'est toujours sur la terre et c'est dit quoi c'est dit qu'ils enfointeront encore d'autres mauvais esprits ça dit c'est là constamment c'est autour ça nous environne et c'est dit ils sont invisibles à l'oeil sauf si Dieu ouvre tes yeux pour que tu les vois sinon tu ne les verras pas mais ils sont là ils sont invisibles à l'oeil et ils envoient toutes sortes de fléaux et ce sont deux décrits dans Joël décrits dans Esaïe 13 et quand Jésus Christ s'est dit il en sera comme au temps de Noé il est en train de parler en particulier de la situation d'avec les géants au temps de Noé les géants mangeaient les gens on vient de le lire ça n'a pas changé voilà pourquoi n'écoutez pas ce que Hollywood vous fait croire que sont les amis non ils ne sont pas les amis ils mangent les gens dans Genèse 6 c'est dit le verset 5 l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal attendez attendez ok je vais lire à partir du verset 4 les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les fils de Dieu furent venus vers les filles et les hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal l'éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur et l'éternel dit j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles aux oiseaux du ciel car je me réponds de les avoir fait mais Noé trouva grâce alors ils étaient méchants jusqu'à ils mangeaient tout sur leur passage et le Seigneur dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme dans le temps de Noé donc c'était le chaos Noé a tenu et Dieu est venu à temps pour que Noé puisse se sauver il en soit comme au temps de Noé on est en plein dedans la seule manière pour toi d'échapper c'est que tu donnes ta vie à 100% à Dieu et que tu marches sur le commandement de Dieu et que tu t'apprêtes et que tu apprêtes ta famille c'est la seule manière sinon tu vas rencontrer les géants tu vas les rencontrer et peut-être même que tu en as déjà rencontré sans le savoir ils sont partout et leur nombre ne peut qu'augmenter jusqu'à ce que le nombre requis par les ténèbres soit complet et ils vont se lancer dans ce grand combat le combat de la lumière contre les ténèbres il est donc important que nous puissions choisir de nous renseigner d'étudier de sortir de l'ignorance de savoir qu'est-ce que Dieu a dit qu'est-ce que Dieu n'a pas dit qu'est-ce qui est caché qu'est-ce qui est révélé c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous a révélées que les hommes ont caché encore beaucoup où seras-tu trouvé du côté de Dieu ou du côté des ennemis de Dieu parce que ceux-là qui sont avec Jésus-Christ à 100% auront la protection de Dieu comme Noé a eu la protection de Dieu ils auront la protection mais si tu n'es pas protégé qui te gardera de la main des géants qui parce que ce sont des choses qui sont écrites depuis et ça doit arriver dommage que ça arrive dans notre temps et notre génération n'est pas au courant elle est dans le leur et quand ils voient un film sur les géants les gens pensent que oh non mais c'est juste une histoire montée de toute pièce voilà ils appellent ça des fictions voilà oh non mais c'est juste un film de fiction désolé la plupart des films de fiction qu'ils vous montrent c'est le vrai c'est écrit la plupart ils ne vous donnent que la vérité mitigée vous faisant croire que c'est de la fiction et à la fin vous serez jugé devant Dieu d'avoir vu la vérité mais de l'avoir juste considéré comme rien ça encore c'est les tactiques de l'ennemi et toi et moi devons tout faire tout et tout pour être prêt parce que ce grand jour là quand ça va sonner ceux qui ont appris à dépendre de Dieu aujourd'hui seront encore calmes ils vont dépendre de Dieu mais ceux qui ont appris à dépendre du monde ils seront saisis de douleur c'est pourquoi Esaïe 13 compare la surprise du moment à la surprise d'une femme enceinte voilà pourquoi il dit hommes et femmes ont des mains sur les reins ce n'est pas juste une affaire de femme c'est une histoire de tout le monde prie en déroute le Seigneur ne veut pas cela pour toi voilà pourquoi il te dit mon fils ma fille prépare-toi prépare-toi parce que la surprise qui t'attend sur la terre-ci elle est trop grande elle est trop grande et c'est une surprise que tu n'appelleras pas agréable il est donc très important que tu puisses te donner à aller chercher à lire ta Bible à prier devant Dieu à intercéder à mettre la main sur des documents des tests qui te donneront d'être informé et de réaliser que ouais la vérité a été cachée malgré cela les plans de Dieu ne changent pas et c'est à toi de te préparer c'est à toi et Dieu t'aidera que le Seigneur bénisse sa parole et que tous nous puissions travailler d'arrache-pied pour aller chercher de l'information pour nous sanctifier pour nous purifier et pour laisser Dieu être pleinement Dieu dans notre vie afin que nous puissions être protégés ce jour-là que Dieu mène sa parole Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia Amen Amen